Bienvenue dans Logo Boost, j'ai envie de vous parler de la pièce de Yuval Rosman, « Jewish Hour ». Voilà, j'ai été la voir, j'étais agréablement tourmenté, surpris de quoi il s'agit. On a affaire à une émission qui se passe en Israël, une émission de radio, très pro-israélienne, et on voit tout le délire qui est, comment dire, cristallisé autour de la question juive, israélienne, toute cette propagande, finalement, qui fait qu'Israël doit être une théocratie, que la question religieuse doit être centrale dans le commerce, doit être centrale dans les relations entre les gens, doit être centrale dans le décryptage de l'actu. Alors, ce que fait Yuval Rosman, c'est une sorte de blasphème par rapport à la bien-pensance pro-israélienne, et c'est une sorte de doigt d'honneur. Il y a deux temps, le premier temps, c'est un temps très comique, avec des comédiens qui sont exceptionnels, drôlissimes, c'est léger, à la fois négligé dans la façon de mettre en scène, mais en fait, c'est extrêmement travaillé, c'est vraiment très très plaisant. Ça, c'est la première partie de Jewish Hour. Et puis, il y a une seconde partie, voilà, qui tombe dans une sorte de doigt d'honneur, de bras d'honneur, vraiment, je le dis à bon escient parce que ça devient outrancier, c'est un fuck, un cri de colère, un cri de désespoir de voir la cause israélienne et de voir les Juifs empêtrés dans des problématiques complètement délirantes, de religiosité clichée, de devoir, comment dire, se soumettre à du dogme, en fait, et de perdre finalement l'esprit critique, la quête de vérité pour une quête ostentatoire de conformité à des idéaux qu'on n'a pas décidés. Et ça, c'est vraiment violent. C'est une partie qui est provocante, violente, qui utilise l'insulte, qui utilise la colère, qui utilise même la musique, une musique très très puissante, voilà, qui mélange le traditionnel et le rock. Voilà, donc c'est extrêmement fort, c'est une claque que l'on prend. On a peut-être plus de plaisir à voir cette pièce si on est de près ou de loin, comment dire, en contact avec des Juifs qui sont totalement bornés sur la question israélienne, palestinienne et qui ont des avis complètement tranchés dans quelque chose qui est complexe et qui mériterait de la nuance. Voilà, donc si bien sûr on est soi-même complètement impliqué là-dedans, on risque de prendre une vraie claque. C'est une claque salutaire, c'est un clash salutaire, extrêmement fort, puissant, intelligent. Je tiens à dire quand même qu'il y a un Bernard-Henri Lévy qui s'invite dans cette pièce. C'est extraordinaire, en fait, ça commence sur du Bernard-Henri Lévy invité et en fait, il prend la peau de Hanouna. Et c'est un Bernard-Henri Lévy Hanouna, c'est-à-dire une sorte de créature médiatique qui se revendique du judaïsme pour pincer les fesses, pour humilier ceux qui l'invitent et pour être dans quelque chose de totalement décérébré. Mais en tant que juif devant dire des choses pertinentes sur Israël, sur la Palestine et sur le monde. C'est une caricature absolument intéressante. Les personnages ne sont pas eux-mêmes, ils sont traversés par plusieurs rôles. Donc c'est tout en subtilité. Voilà, c'est une grande claque et qui remet en question les certitudes qu'on peut avoir sur, comment dire, le soi-disant endoctrinement au dogmatisme juif. Voilà, Yuval Rosman ne peut pas être critiqué quant à son antisémitisme. Au contraire, il met sur la place l'instrumentalisation de l'antisémitisme tel qu'il est aujourd'hui activé dans les débats français. La pièce, bien sûr, met la question identitaire au centre. Qu'est-ce que ça veut dire être juif ? Est-ce que c'est toujours se référer à la religion, à la Shoah, comme l'alpha et l'oméga de la judaïté ? Est-ce que c'est se référer à l'antisémitisme ? Est-ce qu'on est juif parce qu'on est contre l'antisémitisme ? C'est des questions passionnantes d'actualité qui sont crachées sur scène, crachées au sens d'un crachat, effectivement, et crachées au sens d'un avion qui se crache. Voilà, c'est un crash test du judaïsme, cette pièce. C'est au Théâtre Montfort et c'est vraiment passionnant et extrêmement puissant au niveau théâtral.